Merci de la fidélité de confiance, surtout merci pour ce tout début de la semaine qui débute avec votre magazine Kiosk. Kiosk de ce jour, il reçoit quatre invités sur ce plateau, dont nous en aurons trois d'ailleurs pour l'instant. Maître Jonathan et Léo, il est avocat, il est ici dans les cadres bien sûr d'Annexia Flick. Maître, bonsoir. Bonjour plutôt. Bonjour. C'est un grand plaisir. Merci. Eric Wemba, je liste aujourd'hui les phares. Bonjour. Bonjour. Précision quand même que je parle ici comme Eric Wemba, je ne représente pas les phares ici. Je n'aime pas de la malgave. Merci beaucoup Eric Wemba et aussi Sélé Kanangila. Bonjour Sélé. Bonjour Michel, bonjour. Tu viens en retard. Au téléspecteur, il y a des petits problèmes trop d'embouteillage ce matin. Tu vois que je respire un peu vite, vite là parce que j'ai couru pour être là. Mais sinon, content de vous retrouver. Merci beaucoup Sélé. Puis Gérard et Lenga Deva aussi, tout à l'heure, nous rejoindre sur ce plateau de Kiosk également. Vous tous qui nous suivez en ce moment sur la fréquence de 96.8 MHz, c'est la radio Liberté Kinshasa. Aussi, vous nous suivez sur le bouquet ORAO aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Merci de la fidélité et confiance. Merci aussi à vous tous qui nous suivez en ce moment et aussi au cours de la ville en face. Vous êtes très nombreux. Ceux qui aiment votre magazine Kiosk de ce jour, on va avoir des quatre points. Quatre points, il s'agira des qualifications des Lopards de la RDC face au Libéria. Les qualifications, en tout cas, la RDC, c'était quand même attendu. La victoire était imposée pour que finalement, nous puissions avoir les tickets pour la Cannes Égypte 2019. En même temps aussi, les Lopards de moins de 23 ans se sont également qualifiés. C'est quand même un double sacre que nous allons aujourd'hui essayer d'en décortiquer. Surtout, on parlait avec nos invités sur ce plateau. On parlait également des sanctions américaines contre le Kornénanga. Kornénanga, Norbert Bassenguezi et Marcelin Moukolo Bassenguezi, le fils à Bassenguezi, mais qui est conseiller de Kornénanga. On va en parler avec la réaction également de Président Basséni qui dit qu'il n'a jamais été, jamais en tout cas été, vous, dans une histoire de corruption. On va débattre et pourquoi pas aussi parler naturellement de la Mouka. La Mouka, avec la conférence de leaders qui s'est émue à Bruxelles en Belgique, avec les conclusions et déclarations finales que vous avez suivies, les possibilités envisagées par les différents leaders de la Mouka à pouvoir muer cette plateforme électorale à une plateforme politique. On va également en débattre aujourd'hui. Et puis, terminé, nous parlons de cadre réglementaire à l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur, vous le savez, a été adopté, envoyé à la Cour constitutionnelle. Mais nous allons revenir sur un débat qui a, je crois que vous avez tout suivi, sur particulièrement cet amendement de l'honorable Delice Senga, en proposition en termes de réduction des salaires des députés nationaux. Mais ça n'a pas été adopté, a été rejeté par ses collègues. Pourquoi ? Les raisons. Et pourquoi on va essayer d'analyser également en fonte comble cet amendement de l'honorable Delice Senga ? D'abord, les histoires de journaux. La prospérité face aux sanctions américaines, c'est n'y. Nanga plaide non coupable. Le gouvernement de Kinshasa, ça c'est la prospérité. Laurent Batoumona, des soutiens à sa candidature, s'est multiplie. Et puis, Forum Les As frappe pour la seconde fois, frappé plutôt pour la seconde fois par le département des trésors américains. Nanga reste serein face aux sanctions des Etats-Unis. Je n'ai jamais été associé à une quelconque œuvre de corruption, plaide le patron de la centrale électorale, la Mouka, les six leaders discrets sur la vérité des urnes. Ils se sont néanmoins engagés à transformer leur mouvement en une plateforme politique. La tour. Nanga répond aux Américains. FPI, le président Fachi, très surchargé caméré, doit s'occuper de ce dossier. Géopolis Hebdo, c'est un autre journal. Sanctions américaines contre le responsable de la CENI, Cornel Nanga, je n'ai jamais été associé à une œuvre de corruption éliminatoire. Cannes, Egypte 2019. La RDC qualifiée, Bakambou, le sauveur. Le programme de 100 jours avance à pas de géant, dit également ce journal. Les lauréats, réunion de transformation de la coalition de la Mouka à Bruxelles, fin de règne pour Martin Fayoulou. Par sa lettre numéro 4, bar PM, bar CJHC, bar PPM, bar 2019, bar 09389. Chibala, limite le pouvoir des ministres intérimaires. Et puis, un autre journal pour terminer. Congo nouveau, course au gouverneurat de Kinshasa. Marguerre Kabemba, gouverneur qualité. Réagissant au marge des travaux de la Mouka pour Mouz Katoumi, le mal, c'est Kabila et non Fati. Voilà, ce sont les différences que nous avons reçues ce jour. Nous allons commencer cette émission avec cette victoire de l'opard de la RDC. qualification pour la Cannes édition 2019 qui va se jouer en Égypte. C'est un grand plaisir. On a vu Bakambo qui a donné la qualification à la RDC à travers cette base décisive de 13h Koutou. C'est quand même... Hier, on a tout le monde. Oui, parce que j'ai constaté quand même avec joie que le match d'hier a renforcé la cohésion nationale. En tout cas, derrière les Léopards, il n'y avait ni Cache, ni FCC, ni la Mouka. J'ai vu d'abord le président de la République, Félix Tisségué, lui-même a été au stade. J'ai vu Némi, au nom de son autorité morale, Joseph Kabila, féliciter et encourager les FCC. Moïse Katoumi a fait la même chose. Jean-Pierre Bimba a fait la même chose. Cela montre qu'au-delà de nos divergences, il y a des points où les Congolais peuvent se mettre d'accord. Notamment derrière notre équipe nationale. Donc, c'est ça, ça a renforcé la cohésion nationale. Et ça doit continuer cette cohésion nationale sur les questions essentielles. Sur l'intérêt du Congo, en tout cas, il ne doit plus y avoir Cache, la Mouka. J'ai dit bien sûr l'intérêt du Congo. Mais quel est rapport entre l'espoir et la politique, finalement, Eric Bimba ? Je ne fais pas les rapports. Maître Jonathan, vous aussi, c'était quand même la première mi-temps. On a vu nul partout, plutôt 0-0 partout. À un moment donné, on a perdu espoir. Mais finalement, c'est le coup magique de Bakamou. Vous savez, avec les Léopards, on est un peu habitués à faire monter la tension jusqu'à un certain moment. Et puis, être soulagés. Mais moi, j'aimerais surtout attirer l'attention des Congolais. Il ne faut pas que cette victoire, ainsi belle soit-elle, ne soit pas trompeur. Que ce score ne soit pas trompeur. Il y a des problèmes structurels. Au niveau notamment de la FECOFA, au niveau de la gestion du ministère des Sports, au niveau même de la gestion de l'effectif. Et ces questions-là doivent être posées. Parce que si chaque année, on doit se réjouir pour une qualification et être éliminé au premier tour en phase finale, c'est un peu, comme dirait certains, un succès de courte joie. Mais de très courte joie. Alors, il faudrait qu'on puisse, dans le succès, dans l'euphorie, se reposer et réfléchir sur comment faire avancer notre équipe. Aujourd'hui, on a des équipes comme le Sénégal, le Cameroun, qui vont à la Coupe du Monde régulièrement. Et qui parfois arrivent à des étapes comme les cartes de finale. Pourquoi pas le Congo aussi un jour ? C'est à ça qu'on doit réfléchir. Parce que si on a eu ça il y a deux ans, on aura ça cette année. On est qualifié. Après avoir insulté le coach deux jours avant. Et trois jours après, on va rappeler qu'on l'avait insulté deux jours avant la victoire. Donc, il faut un moment que l'arbre de la victoire ne cache pas la forêt de la désorganisation de la fédération et du ministère de l'Espoir. Du ministère de l'Espoir. Vous aussi, c'était une grande joie de cette qualification ? Très grande joie. J'aimerais abonder dans le même sens qu'Éric. Vous savez, ailleurs, Michel, l'opposition c'est un combat. L'opposition s'est faite autour d'un idéal. Le problème, c'est que l'opposition est mal comprise au Congo parce qu'au Congo, on fait une opposition de la haine. Parce qu'on ne veut pas de la tête d'Éric. Parce qu'on ne veut pas de la tête de Michel. Alors, on doit combattre. C'est comme ça que j'avais même suivi un leader politique dire sur un média international qu'il est disposé à venir s'aimer de l'insécurité ici pour que les investisseurs ne viennent pas au nom de son opposition. Alors que quand vous regardez les oppositions ailleurs, autour d'un intérêt national, Sarkozy, Hollande, Macron, ils sont ensemble. Ils sont vraiment ensemble. Et donc, j'ai aimé cette unité, cette unité dont on fait montre les Congolais hier. Ils étaient tous unis du président de la République en passant par quelques opposants. Je n'aimerais pas y revenir, Michel en a cité quelques-uns. C'était une nation unie. Et vous savez que l'unité, même dans la Bible, là où il y a l'unité, il y a Dieu. Et des choses sérieuses peuvent se passer. Donc, je suis très content. Mais seulement, quand j'ai suivi l'un des titres de vos journaux qui pensait que c'est Bakambou qui est héros, non, ce match a un héros qui s'appelle Trésor Mputou. Je regrette toujours que ce garçon ne soit pas allé loin, notamment sur les continents européens comme les autres. Mais quand vous regardez ce garçon, franchement, il a un talent très, très sérieux. Moi, des fois, quand je regarde même certaines stars mondiales du football, les stars congolaises ou étrangères, je trouve toujours qu'Bemputou a quelque chose de spécial. Je regrette amèrement qu'il ne soit pas allé très loin avec ça. Et je suppose qu'il va jouer, je crois, sa dernière Cannes, comme on s'est qualifié. Eh bien, il faut aussi penser à l'organisation de l'équipe. C'est l'équipe nationale congolaise qui a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on doit attendre que dans deux semaines que débute la Cannes et que finalement, on puisse convoquer les joueurs pour leur hébergement, pour préparer ça ? Moi, je crois que c'est le moment de mettre le point sur les îles et organiser l'équipe. L'équipe nationale congolaise a beaucoup de problèmes. D'abord, au sein de l'équipe, vous savez qu'il y a des dirigeants qui ne supportent pas les autres. Vous avez des dirigeants aujourd'hui qui n'adressent pas la parole aux autres. Ça, on ne peut pas s'évaler la face. La victoire, elle est acquise. Mon ami l'a dit, les longs parcours nous attendent. Et pour y arriver, il faut une organisation, il faut une sincère. Le problème avec les Congolais, c'est qu'ils ne sont pas sincères, même quand ils négocient entre eux, même quand ils séparent entre eux. Vous avez suivi, hier, il y avait déjà une guerre autour de qui a donné la victoire à l'équipe. Je ne sais pas si vous avez appris cela. Oui, il y avait une guerre entre le ministère des Sports, la FECOFA, ça ne passe jamais. Je crois que c'est au président de la République, en tant qu'il est garant, n'est-ce pas, du bon fonctionnement des institutions. des réunis, c'est parti, et faire encer que tout le monde regarde dans la même direction. Parce que si Poutou va en retraite avec une coupe d'Afrique, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. L'organisation, c'est la préparation de l'équipe. C'est maintenant qu'il faut le faire, ce n'est pas demain ou après-demain. Il faut attendre finalement deux semaines. Mais la question, c'est que... Il y a une petite digression quand même. Moi, j'ai pensé l'état d'esprit aussi du Congo. Moi, je ne vois pas pourquoi, quand il y a des problèmes au niveau de la fédération, les présidents de la République doivent s'impliquer dans cette affaire-là. Non, ne faisons pas du président de la République un président fondateur. Il y aura un ministère des Sports, il y en a déjà, qui doivent régler ce genre de... Ce ministère qui ne s'entend pas avec la Féco-Fa. Il y a des problèmes au niveau du sport, les présidents doivent s'impliquer de tout. C'est l'état d'esprit du Congo. Et nous devons éviter ça en tant qu'intellectuel. C'est de faire, comme Macron dans ses mémoires est en train de dire, les Français cherchent un roi. J'ai comme l'impression que les Congolais cherchent un président fondateur qui fait tout, qui s'occupe de tout, qui doit arbitrer tout, jusqu'à ce que les gens auront le problème avec leurs femmes à la maison. Mais pour le sport, la prime de joueurs, la préparation de joueurs, c'est la question qu'on se pose. C'est maintenant que ça doit commencer. On ne doit pas laisser, finalement, pour demain, incriminer le pauvre Florent Ibingé, qui n'a pas donné les meilleurs de lui-même, alors qu'on n'a pas donné le moyen, l'équipe, les préparations, pour préparer ce camp-là. On doit donner les moyens et éviter, parce qu'il y a un ancien ministre du sport ici, qui disait, j'ai comme l'impression que c'est resté. Nous sommes restés dans cette philosophie-là. L'essentiel est de participer, non de gagner. Donc, si on veut vraiment gagner, on doit donner des moyens. Sinon, en faisant comme Tchipumpou, nous aurons là, il y aura les RDC, nous serons éliminés au premier tour et qu'on sort, et ça sera dommage. Mais si nous voulons vraiment arriver à gagner, à remporter, nous devons aller avec cette conviction-là que nous devons remporter. La victoire a mené la coupe, ici, en République démocratique du groupe. Mais pour y arriver, il faut des moyens. Il faut donner des moyens. Il ne faut pas croire au fétichisme dans cette région. C'est vrai, comme l'a dit, que les moyens sont nécessaires, mais il y a aussi les gestionnaires qui doivent aller avec. Vous savez, si vous êtes un mauvais gestionnaire et qu'on vous remet 50 millions de dollars, ça sera dilapidé rapidement et on reviendra au même problème. Comment expliquer que, dans une fédération comme la FECOFA, à l'ère où le président de la FIFA n'est plus le même qu'il y a 5 ans, le président de l'UFA n'est plus le même qu'il y a 5 ans, le ministre des Sports n'est plus le même qu'il y a 5 ans, mais le président de la fédération, lui, est toujours le même. Est-ce que c'est... Il faut de l'altération. Constant Marie devient... Le chef coutumé de la FECOFA. Oui, le chef coutumé de la FIFA, le Oumela qui a raté à la présidence, qui a raté à la primature, c'est à la FECOFA que ça va marcher apparemment. Et pour quel résultat ? Il faut qu'on impose une culture du résultat à nos présidents de fédération. Un président de fédération qui, en 15, 20 ans, je ne sais pas combien, depuis 98, je crois qu'il est là, ça fait 21 ans. Il ne nous a pas amené une qualification à la Coupe du Monde. Pas une finale à la Cannes. Mais à la fin, on va lui donner les moyens à lui. Mais il nous a donné quand même Chan. Oui, Chan. Mais finalement, c'est sa question surprenant. Mais il y a des personnes... Il n'y a pas de gens capables ou compétents ? C'est justement... À part... Il est aussi fatigué, non ? Les gens, ils sont là. Il devait la routine. Les gens, les gens plus compétents qu'au mari existent dans ce pays. Vous comprenez ? Mais il ne veut pas lâcher, c'est-à-dire son problème. Mais on sait qu'il ne veut pas lâcher. Mais est-ce qu'il veut vendre ça ? Est-ce que vous vous rappelez que... On lâche le pouvoir dans la rue. Pour que quelqu'un vienne. Non. Les gens, ils sont là. Mais lorsque vous exprimez les intentions d'occuper ce poste-là, mon ami, vous avez un constant. Omar est sur votre chemin. Rappelez-vous des récentes élections organisées... Il gère la FECOFA comme s'il gérait sa maison. Mais pire, c'est qu'il a toujours des problèmes avec tous les ministres de sport qui se succèdent. Il a toujours des problèmes qu'on tient Omar. Il a eu des problèmes avec... C'est lui que Niangou a remplacé. Il a eu des problèmes avec... Ben, Niangou est, finalement. Donc, il a des problèmes avec tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément de l'équipe nationale, c'est qu'il n'y a pas cette culture d'acceptation entre les ministres qui se succèdent. Vous voyez, là, c'est la dame qui assure l'intérim, qui offre cette qualification. Les fonds, c'est l'argent. On dit toujours que... Oui, les fonds, c'est l'argent. Rappelez-vous que quand... Comment il est... Les messieurs-là qui étaient venus d'élu des PES, Papi, c'est lui qui s'est fait élire député, arrive au ministère des sports. Papi Niangou. Il commence par annuler tous les contrats que ses prédécesseurs avaient signés. Et derrière ça, il disait vouloir se retrouver. Le problème ici, c'est vouloir se retrouver. Et donc, cette culture-là... Un contrat avec Vodafone. Oui, oui. Moi, je n'ai pas... Heureusement, c'est vous qui avez cité, je ne voulais pas citer comme si je faisais la publicité ici. On fait ça, le problème. Il n'y a pas cette culture d'acceptation, il n'y a pas cette culture de la continuité de l'État. Vous avez vu un autre ministre arriver et puis enlever la photo des cambais au stade parce que c'est cambais qui avait donné à la RDC la coupe du champ. Donc, c'est cette haine-là, cette politique de la haine-là qui fait que notre sport ne puisse pas avancer. Je ne sais pas pourquoi. Je suis content avec Éric quand il dit qu'il ne faut pas faire du chef de l'État un président fondateur, c'est bien bon. Mais la Constitution donne au chef de l'État ce pouvoir d'arbitrer là où les institutions ne marchent pas. Mais la fait pour faire, ce n'est pas une institution. Non, s'il vous plaît. Le ministère des Sports, c'est une institution. Vous comprenez ? Le ministère des Sports, c'est une institution. Entre le ministère des Sports, il a fait pour faire, il y a toujours des problèmes. Je disais ici que c'est au mari qu'il y a des problèmes. Ça doit faire trois ou quatre ministres avec tout ce ministre-là. Donc, on peut, si on n'est pas léger, conclure que c'est lui le problème parce qu'on ne comprend pas qu'il y a des problèmes avec trois ou quatre ministres. On dit que la fédération a un autre statut. Elle ne dépend pas du ministère. Oui, oui, c'est une semaine la fédération. Il dépend pas du ministère. Il y a après les ministres des Sports, il y a les premiers ministres. Donc, vous allez directement jusqu'à... Voilà, c'est vrai le sport. On espère que tout sera mis en ordre pour que finalement, nous puissions non seulement participer à cette phase finale de la Cannes édition 2019 en Égypte, mais aussi pour que nous rapportions aussi des résultats que nous n'attendent. Pourquoi pas aussi avoir la finale ? Pourquoi pas aussi remporter cette coupe ? Pourquoi pas ? En Égypte, on en a les capacités. On a des jeunes joueurs aujourd'hui qui font du bon travail. Je crois que ce sera à leur niveau ou à chaque niveau également de réfléchir sur ses propres responsabilités. Sanctions, nouvelles sanctions contre Nanga, Bassenguezi et Ogué Marcelin Moukolo Bassenguezi, qui est l'affiche à Bassenguezi, mais lui qui est conseiller de présence de la CENI, quand même déjà les avoir à ces niveaux-là. Mais c'est quand même les trésors américains qui sanctionnent une fois de plus après l'interdiction de Visa, vous avez suivi, on vient encore renforcer le clou à ces niveaux-là, des actes de corruption à la contre de Nanga. On parle de plus de 100 millions de gonflements d'argent, de brissement à ces niveaux-là. Comment réussissez-vous à traverser ces nouvelles sanctions ? Moi, au-delà des trésors américains, je ne comprends pas les silences du procureur. Il faut dire qu'avant les sanctions américaines, les voix se sont levées dans ces pays pour dénoncer l'opacité avec laquelle Nanga a négocié les marchés de la machine à boutique. La surfacation, ça a coûté combien ? Quand il dit ça, donc il raconte sa vie. Malheureusement, la presse va accompagner Nanga à dire que corruption n'est pas concernée. Mais en tout cas, on ne nous a jamais dit combien a coûté la machine à boutique. Et on a violé la loi sur la passation des marchés. Il n'y a jamais eu appel d'offres. Donc tout ça, Nanga n'est pas innocent. C'est-à-dire les faits tels qu'ils sont exprimés par les trésors américains sont faits parce qu'à l'intérieur, les gens avaient déjà dénoncé. Donc moi, j'estime, au-delà du trésor américain, le procureur général doit faire son travail aussi puisqu'il y a eu des dénonciations. Parce qu'il n'y a eu que les procureurs n'ont pas été entendus déjà pour alerter sur la corruption au niveau des sénataires. Pourquoi il attend pour sanctionner Nanga et consorts alors qu'il y a des dénonciations ? La presse internationale, je crois, les journaux les soirs avaient dénoncé avec les fils de Lumumba. Donc je ne comprends pas jusque-là les silences du procureur. Donc le procureur ne doit pas nous montrer qu'il y a d'un côté les intouchables et les autres qu'on peut toucher. Donc la corruption, même si ça vient du président de la CENI, même si ça vient du président, comment dirais-je, d'un sénateur ou d'un candidat sénateur, ça s'appelle corruption. Il doit se montrer impartial. La loi doit s'appliquer à tout le monde avec la même rigueur. C'est le silence total du procureur général de la République sur les dénonciations qui sont faites contre Nanga qui m'étonne dans cette affaire. Maître, c'est à ce niveau-là où la question s'est posée aussi par Eric. Mais je veux juste en suspens, en peu de mots, lire un peu un extrait de ce qu'on écrime à Nanga et à Mbassengues et autres, dit « Sous la direction de Nanga, le responsable de la CENI en gonflé de 100 millions de dollars le coût du contrat de la machine à voter électronique dans le but d'utiliser les fonds excédentaires pour l'enregistrement personnel, le pot de vin et le coût de campagne pour financer la campagne électorale des colonnades de Kabila. » C'est quand même extrêmement grave comme allégation. comme accusation. Mais moi, j'aimerais, avant de parler du procureur, il y a une institution dont le silence est assourdissant pour moi. C'est l'Assemblée nationale. On a des députés qui sont autorités budgétaires, qui sont ceux qui ont attribué ces sommes à Corneille Nanga et à la Cévenie, mais qui préfèrent venir sur les plateaux télé plutôt que d'engager. Je rappelle que Corneille Nanga est à rang de ministre en tant que président de la Cévenie. Donc, il peut être entendu sur la gestion des fonds. Il a rang de vice-premier ministre. Il a rang de vice-premier ministre. De vice-premier ministre, carrément. Donc, il peut être entendu par l'Assemblée nationale. Mais ils sont où les députés ? Ils sont sur les plateaux télé. À un moment, il faut dire, j'ai suivi une députée sur ce plateau la semaine passée qui s'exlamait en disant que 100 millions, c'était beaucoup. Je dis, oui, madame, merci beaucoup, mais on ne vous attend pas sur un plateau de télé. On vous attend à l'Assemblée, même si vous allez nous dire la chanson qu'on connaît. Le fameux rapport de la Sénine n'a jamais été examiné au niveau de la Sommée nationale. Il a bloqué toute la gestion. Si on a élu des députés jeunes aujourd'hui, si on a élu des députés qu'on a voulu du changement, c'est justement pour porter ces questions. Parce que s'il faut tout le temps qu'ils reviennent sur les plateaux télé, crier au procureur, le procureur ne peut pas se saisir d'une question qui est d'une simple rumeur, surtout que ça vient d'un État étranger. J'aimerais rappeler la procédure, c'est que le procureur, pour la crédibilité de son accusation, a besoin d'une source interne pour tout dossier. Lorsque vous évoquez les lois, généralement, il faut se rabattre sur les lois nationales. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on sanctionne pour l'énorme. Où est l'enquête nationale ? Et j'aimerais dire aux amis, que ce soit du FCC ou de Cache ou de la Mouca, tous ces gens qui, selon leurs affinités avec les États-Unis, peuvent prendre une position parce que c'est très trompeur. Tous ces gens, aujourd'hui, ils doivent nous fournir regarder l'affaire Cache, avec l'Arabie saoudite, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les États-Unis ont menacé de sanctions. Pour éviter ces sanctions, qu'est-ce qui a été fait ? Il a fallu faire tomber des têtes. Où sont les têtes qu'on fait tomber à la Séni ? Scandale après scandale. L'audit de la Séni. Mais vous l'avez dit, comment comprendre, au sujet justement du procureur général, comment comprendre le procureur général qui avait ouvert une enquête contre le député national honoraire, Clément Kankou, pour des faits allégués par un journal américain, par exemple, New York Times ? Oui, allégués par un journal américain et corroborés par notamment les services d'ici. C'est ça la nuance en fait. Je ne dis pas, je ne justifie pas la démarche. Je l'explique simplement que pour un procureur général, si son dossier, et même vous avez vu le dossier n'est pas si loin que ça, parce qu'il n'y avait pas de sous-bassement crédible. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut faire ça. Est-ce que le procureur ne peut pas aussi mener une enquête sur sa propre initiative ? Si, il peut. Mais c'est justement le dossier qui sera son sous-bassement doit être assis sur les institutions nationales. Parce que c'est sur ça que lui répond. Il n'ira pas chercher les informations de tous les journaux de la terre pour venir faire ces accusations. Il faut maintenant, parce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Mais cela étant, chez nous, on dit souvent Balea Kangou, Lunalito, Imokote, les sanctions américaines ont comme défaut que ceux qui sont sanctionnés généralement, Cornei Nanga, n'ont pas le droit de venir le droit de réponse par rapport à ce qui se passe. Donc, ce n'est pas très contradictoire comme procédure. Conséquence, il y a très facilement moyen de dire que non, c'était une sanction arbitraire, etc. La meilleure solution, c'est qu'on donne le cadre ici à nos institutions, que nos institutions se saisissent du dossier. L'Assemblée nationale peut, aujourd'hui, un seul député peut demander, peut poser une simple question, une lettre écrite sans débat. Il n'y a pas besoin forcément de rameter toute la pléhine. Mais justement, le problème, c'est que... Ici, nous sommes dans un bureau provisoire. Mais justement, bien avant, le rapport de la Sénat n'a pas été débattu à l'Assemblée nationale parce que Minaku avait bloqué l'examen de débattre autour de ces rapports. Il y a aujourd'hui des contre-pouvoirs que l'on doit utiliser. J'ai entendu hier dans le stade les gens crier « Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Mais Papa Lobaki paie état de droit. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des procédures clairement établies. On accuse Nanga, on va là, on va là. Mais ce que j'aimerais surtout que l'on remarque, c'est la passivité des acteurs, des gendarmes que nous, nous, peuple congolais, avons placés pour éviter ce genre d'abus. 100 millions de dollars, vous imaginez ? Combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien de routes ? C'est là pour dire que, et d'ailleurs, Nanga l'avait dit, une machine à voter coûtait 400 dollars américains. Mais Nanga a fait payer la machine à voter à 1 500 dollars américains par machine. Et naturellement, ça faisait au moins un décalage de plus ou moins 100 millions de dollars et c'est ce qui est à ce niveau-là. Nanga a justifié à l'époque le fait pour lui de passer de 400 dollars à 1 500 qu'il y avait d'autres fonctionnalités qu'on ajouterait de la machine à voter. à ce niveau-là. Mais c'est son effet grâce. À ce niveau-là, est-ce que Nanga devient pratiquement intouchable, qu'on ne peut pas auditer, qu'on ne peut pas avoir les rapports qui ne peuvent pas être débattus au niveau de l'Assemblée nationale ? C'est ça le problème. Michel, les gens chantent l'État des droits. Dans un État des droits, l'instrument le plus fort s'appelle la loi. L'État des droits signifie en bref le respect de la loi à tous les niveaux. Le chef de l'État respecte la loi, les citoyens, le ministre, tout le monde respecte la loi. Donc, dans un État des droits, il n'y a pas un super-homme, il n'y a pas un Nanga plus puissant que les autres. Mais j'ai entendu les amis autour de la table dire une chose. J'aimerais dire d'abord à Maître, Maître, non, ne dites pas qu'il s'agit de la rumeur parce que, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy a été mis sous examen seulement parce que le fils de Kadhafi a accordé une interview dans laquelle... Non, parce que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que le fils de Kadhafi a accordé une interview dans laquelle il disait que son père avait financé la campagne et la justice s'est saisie du dossier. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça signifie que lorsqu'il y a la rumeur, on ne peut pas négliger la rumeur. La rumeur, de fois, peut servir, n'est-ce pas, je vais dire, d'éléments nécessaires pour qu'il ne présente plus... Je vais dire, le procureur puisse enquêter trouver si la personne incriminée est réellement coupable ou pas. Ça, c'est le premier élément. Mais les progrès, parce qu'on parle de lui, j'aimerais quand même lui demander aussi de payer ses propres journalistes. Il ne peut pas être progressivement pour ceux qui payent des journalistes et des journalistes de sa chaîne qui ne sont pas payés ou qui sont très mal payés. Quelle chaîne ? Il faut s'en occuper. Il est pasteur aussi. Il est pasteur aussi, je crois qu'il comprend bien. J'en viens maintenant. Pourquoi il ne peut pas le faire pour Nanga ? Finalement, c'est la question qu'on se pose. Il y a un problème. Des gens qui... En tout cas, l'État congolais a déboursé 2 millions de dollars et ces gens prennent 100 millions de dollars à Nanga, Bassegnezi et son fils, se partagent, même la campagne électorale de Raymond Ramazan d'Ari. Personne ne l'inquiète, personne ne l'audit, personne ne l'écoute. Finalement, c'est quoi ? Michel, je n'aimerais pas qu'on tombe un peu dans les suspicions. Non, c'est les rapports de 13 heures américains. Ce n'est pas moi qui le dis. On sait tous comment ça se fait, ce rapport. Lorsque vous lisez la première sanction infligée à Nanga, on lui reprochait d'avoir été corrompu lors du processus électoral. Vous vous rappelez avec moi. Mais on ne nous a jamais dit que c'est lui qui avait corrompu Nanga parce que c'est ce processus qui a porté Félix à la tête de l'État. Félix qui, eux, ont dit être un président qu'ils vont soutenir et avec qui ils vont travailler. Donc, il y a à boire et à manger dedans. Moi, j'aurais voulu que si réellement Nanga a été corrompu durant ce processus électoral, qu'on nous dise OK, Nanga, tu as été corrompu. Alors, mais qui t'a corrompu ? On ne dit pas que c'est lui qui l'a corrompu. Mais on sait que c'est Félix qui a gagné l'élection. Est-ce que c'est Félix qui a corrompu Nanga ? Je ne peux pas le dire. Mais si c'est Félix qui a bien corrompu Nanga, pourquoi on dit des Nanga qui a été corrompu mais on apprécie c'est lui qui est sorti des élections organisées par Nanga ? Ça, c'est un élément. C'est mon temps d'antenne que vous allez prendre votre temps. C'est comme ça que je me redire. Moi, j'ai été très mal placé de parler des individus dans le cadre de la corruption. Il faut aller jusqu'au bout et nous dire qui a corrompu Nanga. Ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. Vous comprenez. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, personne n'est pas encouragé à la corruption. La corruption, c'est un fléau, c'est une antivaleur mondiale que tous les États du monde combattent. Moi, je me dis que si réellement Nanga a corrompu, ou il a été trouvé coupable. Tout le premier élément, on dit que Nanga a pris cet argent pour financer la campagne de... Ça, c'est nous prendre pour des idiots. Excusez-moi. Le problème des États-Unis, les États-Unis auraient voulu qu'elle a été la machine, je vais dire, le marché, n'est-ce pas, octroyé à Murosystem soit octroyé à une entreprise américaine. Je crois que c'est ça que c'est le problème. Et parce que ce... Merci. On revient. Je vois que ça revient. On revient. Il ne faut pas la question. La question. Tout le monde a la vie. Attendez, je vous relance. Tout le monde a dit. Les rapports, les déclarations eux-mêmes des politiques à l'époque l'ont clairement dit que Nanga ne devait pas passer ses marchés comme on l'a dit. Il y a de gré à gré pour la machine à voter. Mais ce qui est grave encore, c'est que nous avons en 2011, avec le président de la CNI à l'époque, c'était le pasteur la commande, l'impression et le déploiement des machines à voter. Le tout pour tout a fait au moins 40 millions de dollars américains. Et on dit à Nanga autant nous prendre des machines qui coûteraient plus de 150 millions de dollars. Prenez-nous les bulletins, imprimez-nous les bulletins comme d'ailleurs le calendrier, ce que l'on le disait, l'a refusé. Et finalement, aujourd'hui, on sait, plus ou moins, à travers le rapport de traduces américains que les 100 millions ont servi à ce que les trois personnes et même Ramazan Nishadari puissent bénéficier de cet argent. Je dis à force de se faire avocat de Nanga c'est un contradit. J'aimais mon ami quand il a parlé que la loi doit être respectée. Donc il doit connaître la loi sur la passation du marché de son pays. Je crois qu'à ce niveau, je connaissais un garçon brillant qui doit connaître ça. Cette loi l'a dit que si un marché, la somme dépasse 500 000 dollars, il faut l'appel d'offres. Le marché pour la machine d'affaires a été un marché de gré agréable. 150 millions de dollars. Oui, ça a été une violation claire de la loi sur la passation du marché. Ça, pour ça, on n'a pas besoin du trésor américain. Donc, je demande à Céline de ne pas se faire avocat de Nanga. Je ne le suis pas, Éric. Parce que ne faites pas avocat de Nanga. Donc, il doit répondre de ses actes. Rien que peut-être pour ça. Pourquoi des marchés agréables pour des hommes exorbitants comme des millions de dollars comme ça dans un pays. Ce n'est pas normal. Et deuxième chose que je regrette, c'est au niveau de l'Assemblée nationale pour rejoindre notre ami, Maître Jonathan, qui est de l'autre côté là-bas. Donc, l'Assemblée nationale, c'est pourquoi j'ai regretté même une innovation qui voulait que si quelqu'un devienne président de l'Assemblée nationale qui ne puisse plus avoir une fonction au niveau de son parti. Malheureusement, cette innovation a été rejetée. Vous avez vu Beauchab et Minako. Ils se confondaient alors qu'ils dirigeaient une institution. Mais ils se confondaient parce qu'ils restaient alors dans leur parti. Donc, comme dans la stratégie du parti... On ne confondait est-ce qu'il est le secrétaire général de la majorité présidentielle où il est le président de l'Assemblée nationale ? Il y avait toute une confusion. Vous avez vu des réunions où Nanga assistait au niveau de la majorité là à Kinga Kati. Vous avez vu des réunions, vous avez vu... Ça, c'était pas cassé. Gênes Afrique avait publié aussi des éléments sonores où Minako dit qu'on a déjà fait les gens sur la machine à voter. C'était clair. Là aussi, les procuraires restaient silencieux alors qu'il y avait des prèves, des éléments sonores qui sont sortis au niveau des Gênes Afriques. Donc, tous les problèmes c'est à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée nationale qui devaient jouer les rues du contrôle. Mais c'est là aussi que j'appelle à la responsabilité de la population congolaise au niveau des élections savoir le profil des gens que nous emmenons à l'Assemblée nationale. Parce que ce que je vois déjà au niveau du bureau provisoire avec la docteur de Rémi-Megria, je crois que la... La suite est bidon. La suite est vraiment bidon. Parce qu'avec Gamere, c'était bien, avec Beauchab encore mieux, ça commençait à dégrader, mais c'était pire avec Minako. Mais je me demande avec la qualité des députés que je viens de voir avec les bureaux provisoires, les débats sur les règlements intérieurs. Moi, je suis inquiet sur l'avenir de notre pays, de notre démocratie. Parce que si un parlement ne fonctionne pas, si un parlement ne fonctionne pas comme il se doit, c'est la démocratie qui est assassinée. La réponse, la réaction de Nang est claire. Il dit je n'ai jamais été associé à une autre corruption. Même en termes d'éthique de moralité, finalement. Est-ce que cette réponse vaut ce présent d'or ? Ce débat nous ramène à la notion de corruption. J'aimerais dire à M. Sélé que Corneille n'en est pas inculpé par le Trésor américain parce qu'il aurait reçu de l'argent d'un candidat. Je vous invite à lire le rapport du Trésor américain. Il lui est imputé des faits de corruption, notamment dans la passation de marchés. Lorsqu'on parle, par exemple, du carburant, de la gestion des frais de carburant, lorsqu'on parle de la gestion des frais de personnel, la gestion du taux de change, à aucun moment, ça ne remet en doute la crédibilité du candidat qui est sorti. Ça remet plutôt en doute la gestion des fonds de la CUNI. Et lorsqu'on remarque que dans la gestion des fonds, il y a eu des fonds qui ont été alloués à un candidat président, qu'il soit de l'ACF ou n'importe lequel, ce sont des faits de corruption. Bon, après, la justice américaine, le trésor américain, ce n'est même pas la justice américaine. C'est le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances. Donc ça n'a pas de valeur de jugement. C'est un avis, c'est des sanctions unilatérales qui s'imposent partout dans le monde. Mais après, lorsqu'on doit revenir ici, il nous faut une base. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que le Parlement, mais il y a la Cour des Comptes aussi, qui peut se saisir de l'affaire et enquêter et nous donner des faits probants. Par rapport à l'affaire Sarkozy, il n'a pas été ouvert une enquête par le procureur général de Paris à cause de l'interview de Sef Al-Islam, mais il a été ouvert une enquête après les propos, après l'enquête menée par Mediapart. Suite à cette interview, bien entendu. Suite à cette interview, peut-être pas, on ne le saura jamais, mais en tout cas, c'est Mediapart qui a pris le dossier et Elise Busset qui a donné le coup de grâce et Elise Busset, je crois, c'est complément d'enquête. C'est ça qui a permis. Ce n'est pas la Libye qui a dicté une enquête en France, comme ce n'est pas les États-Unis qui dicteront une enquête en RDC. Mais seulement, il faudrait qu'aujourd'hui on ait les garde-fous. L'État de droit, c'est vrai, c'est le respect de la loi, mais l'État de droit, c'est le contre-pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas l'homme au-dessus de la loi. C'est que vous avez le président de la CNI qui, je tiens à revenir dessus, a rendu ministre selon l'article 23 de la loi. Mais après, vous savez, on a... Le vice-préministe. Donc, aujourd'hui, les gens meurent par manque de médicaments, alors qu'aujourd'hui, nous avons Nanga qui sont des millionnaires. Et ça ouvre la nécessité d'une enquête interne, soit par le Parlement, soit par la Cour des comptes, pour qu'on ait un rapport clairement. Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et il faut que ça vienne. Tout le monde crie, on parle de l'audit de la CNI, personne n'en parle. Parce que le gouvernement ne va pas se baser sur... Il y a un problème. Je crois que M. Jonathan doit... Je lui demande de revoir ses notes. Je lui demande vraiment de revoir ses notes. Je vous demande un peu... Désolé, si ça... Alors, je me réponds depuis la question. C'est très obligé. Tout est parti de l'interview du fils de Kadhafi. Tout est parti de là. On va refaire les propos de l'un. Ça, ça, un. Deux, 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 deux. Il parlait du Parlement. Je suis d'accord avec lui et même avec mon aîné, Eric. Mais on va se fier à quel Parlement ? Au Parlement des gens votaient seulement parce qu'ils ont insulté les autres ? Dis-moi de tous les nouveaux députés que nous avons aujourd'hui quel est le député qui est passé à la télé ou qui est allé sur terrain pendant la campagne dire aux Congolais, aux Kinois, voici ces questions en mesure d'effet au Parlement. Conséquence, s'il vous plaît. Conséquence, conséquence, on se retrouve aujourd'hui avec les députés qui sont en train de défendre ce qu'ils ont décrié hier. Conséquence, oui, ça, c'est ça. Qui sont en train de défendre ce qu'ils ont décrié hier. Vous avez vu certains nouveaux députés allaient même soutenir les candidats au gouvernement qui sont soutenus par les étrangers. C'est des députés hier qui passaient tout l'état à insulter les autres sur le plat. Donc, ça, c'est la responsabilité de la population congolaise. La population congolaise et quinoise votent les stars. Elles votent pour les stars. Elles votent pour les gens qui insultent les autres. Alors qu'en France, vous pouvez beau insulter, si vous n'avez pas les idées qui peuvent faire que tous les Français se retrouvent, personne ne peut vous donner mandat. Personne ne peut vous donner mandat. C'est aussi de notre responsabilité... Oui, je crois que c'est aussi de notre responsabilité en tant que journaliste de pouvoir sensibiliser la population, amener cette population à voter utile. Ce n'est pas voter quelqu'un parce qu'il est venu, il passe tout son temps à insulter Eric Coimba sur un plateau de télévision qui devient un ange. Oui, oui. En peu de mots, et aussi pour parler de ces débats qu'il y a eu avec le cadre élémentaire qui a été adopté déjà. En revient ce débat avec l'amendement d'Élie Sissanga sur la réduction des salaires de députés nationaux de 13 000, même à 3 000 $. Mais là, ce qui est particulier, que ce soit ceux de cash, de FCC et de la MUCA, tous étaient solidaires. Oui, en tout cas. Parce que là, pas question de réduire leur salaire. J'exprime mon regret parce que j'ai couvré l'Assemblée nationale depuis 2011. Il y a eu un amendement. Le règlement intérieur a été adopté. Il y a eu un amendement où l'honorable Sissanga... La MUCA. On n'a pas parlé de la MUCA. Où l'honorable Sissanga a plaidé pour la réduction des salaires des députés. J'ai entendu ici une conseillère pour qui j'ai beaucoup d'estime, Christel Wawanga, affirmer ici tout haut qu'au niveau du règlement intérieur, on ne doit pas définir les salaires des députés. Oui, j'en conviens. C'est la loi des finances. Mais les modalités sont définies par les règlements intérieurs. Et l'honorable Délice Sissanga a dit qu'on devait définir. Il a fixé même les placards au nom de la solidarité nationale. Ça veut dire les plus gradés de l'administration publique, les secrétaires générales. Aujourd'hui, les députés gagnent 13 000 dollars. C'est-à-dire le parlement qui vient définir avec Minab. C'est 10 fois les salaires d'un secrétaire général de l'administration publique. Il faut réduire ça à 5. Et c'était ça la proposition de Sissanga au nom de la solidarité nationale. Mais ça a été réjeté. Et cela est vraiment malgré quand on s'est dans un pays où les institutions de la République consomment 70% de l'initiés nationales. C'est-à-dire les animateurs des institutions sont commencés par la présidence. Ils estiment qu'avec 3 000 dollars, le député national ou le sénateur ne peut pas en tout cas être capable de vivre à Kinshasa au Congo. Mais non, qu'est-ce que dire à ceux de nos pauvres professeurs ou médecins ou enseignants qui ne vivent que de moins de 100 dollars ? C'est la question qui se pose. À un moment donné, lorsqu'il s'agit de leurs propres intérêts, on oublie même ces électeurs, on oublie même la pauvreté ou tout ce que le Congolais vit dans leur chair, dans leur sang également. C'est dramatique de voir qu'il y ait autant de tabous autour de l'argent, qu'il y ait autant de fétichisme autour de l'argent. Moi, je pense premièrement que refusant les analyses sociologiques, c'est-à-dire totales et globales, je préfère en rester au texte. J'ai suivi la députée Voirma ici sur ce plateau qui expliquait. J'ai suivi un peu le débat et j'ai remarqué qu'il y avait une union nationale autour de « Ne touche pas mon salaire, sinon je te coupe la main ». Mais ils ont ce raison, finalement. Il faut commencer par la présidence, il faut commencer par les ministres, il faut commencer par les sénateurs ou les députés nationaux. Le vrai débat sera au niveau de l'allocation des fonds. Parce qu'on parle des députés, oui, mais il n'y a pas que les députés, même dans l'institution Assemblée nationale. J'ai bien aimé qu'on ait parlé dans ce règlement du statut, notamment des assistants qui se font arnaqués qui se font arnaquer par les députés. On a fait un peu de deux. c'est le député. Non, 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 je voulais rectifier. Quand on parle des députés, ce n'est pas qu'on est tenté de stigmatiser les députés. Les députés sont autorités budgétaires. Ils sont élites directement par le peuple. C'est vrai qu'ils doivent contrôler. Donc, ils doivent prêcher par l'exemple. Ce n'est pas que la rétention. C'est le député. Je vais vous faire le rappel. En une minute, je parle plus. Les députés ne sont pas 50 dollars en débutant. Je vous dévois les députés d'aujourd'hui à 13 000 dollars. Attendez, attendez, je vais vous faire une annonce. Mesdames et messieurs, vous qui les suivez sur Radio Liberté Kinshasa, également sur CTV. Donc, CTV va en tout cas très bientôt, dans quelques deux minutes, c'est ça ? Trois minutes ? Deux minutes ? Basculer de l'analogique au numérique. Donc, nous passerons dans quelques minutes au TNT. Et je crois que vous avez constaté certains désagréments ou certaines perturbations sur les antennes. Donc, nous devons également arrêter l'émission dans presque deux minutes. Voilà, en un mot, avant que... vous avez la parole. D'accord, déjà, félicitations à CTV pour la TNT. Mais j'aimerais revenir... Il y a les assistants parlementaires, il y a le personnel, mais c'est surtout au niveau de l'allocation, le train de vie des institutions, de manière générale. Aujourd'hui, il faut vérifier le train de vie. Mon aîné qui maîtrise mieux les chiffres saura vous dire, par exemple, le dépassement budgétaire de l'institution présidente de la République. On parle de 100%. et c'est accablant. La prémature, c'est 150% ? C'est un tristan qui est autant de débordements. Moi, je suis pour les réformes structurelles et non pas que l'on puisse essayer de tailler un peu les cheveux, qu'on coupe tout directement, qu'on regarde la présidence et qu'on fixe un plafond par rapport à la gestion, qu'on regarde la prémature, qu'on regarde l'Assemblée, qu'on regarde le gouvernement. C'est vrai qu'il faut... Tout ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on va terminer... Maître Jonathan, je ne comprends pas pourquoi il semble un peu masquer la vérité. La vérité ici, c'est que l'autorité budgétaire s'appelle l'Assemblée nationale. Éric l'a dit. Si l'exemple venait de l'Assemblée nationale, ça pourrait, n'est-ce pas, concerner les autres institutions par la suite. Vous ne pouvez pas aller plus à la présidence tant que celui qui est censé fixer combien la présidence doit toucher n'a pas encore fait ce travail. Donc, c'est l'Assemblée... C'est même l'idée de ces sangas que je félicite en passant. Mais il y a un constat que j'ai fait dans ce pays. C'est que quand il y a l'argent, il n'y a pas opposition à la majorité dans ce pays. Ça, ça fait des années. Merci beaucoup. Merci. Le deuxième élément que j'aimerais souligner ici, c'est que... J'ai suivi une réaction de la honte d'un député qui semblait contredire ses sangas pour dire non, les députés ont beaucoup de charges quand ils partent vers leur base. Il faut qu'ils aient cet argent pour venir en aide à l'air. Je me dis, mais la population envoyée à ce Parlement des gens... Est-ce que je n'aimerais pas utiliser certains termes ? J'en appelle à la vigilance de la population. Merci, merci. Parce que de tout ça, c'est la population qui est en pâtie. Tout ça, c'est la population qui est en pâtie. Je crois qu'il y a un peu d'intérêt en péril de mon chère. Comment va M. Firmer à Nabi ? Il va très bien. Quelle suite ? Quelle suite par rapport à sa... Il profite de sa liberté, de sa famille pour tirer quand même sur le mix de prison. Qu'il a fait qu'il quitte la prison. Merci. C'est lui qui a la parole. Il revient à 10 secondes. 10 secondes. J'aimerais dire que mon professeur de droit constitutionnel, le professeur Jacques Boudjoli, a toujours appris que le peuple n'a jamais tort et que l'élite devrait s'empêcher de mettre en cause tout le temps le rôle et le choix de la population. J'en ai beaucoup. J'en appelle à la mobilisation nationale pour que cesse dans ce pays une classe de privilégiés. C'est-à-dire ceux qui sont dans les institutions et que les peuples de l'autre côté continuent à souffrir. Si on ne met pas fin à ça, on peut changer autant de présidents tant qu'on ne va pas mettre fin à ça. C'est l'écart-là qui consiste à ce que les institutions consomment 70% du budget national et que les autres Congolais non à 9% des Congolais partagent seulement 30%. On peut changer autant de présidents la situation n'est pas changée. Aujourd'hui, un vrai problème a été posé parce que ce n'est pas normal que les taux d'investissement soient à 6%. Donc, il n'y aura pas créé assez de l'emploi mais pour les personnels politiques, c'est 70%. Comme conséquence, perte de talent. Vous allez imaginer que nous avons des éminents journalistes qui ont dit le métier pour devenir député. Et puis, défendre ceux qui sont condamnés hier aujourd'hui. Je vais d'angariter à vous. Désolé, Vanga, les bouquets Bongo Télévisions bascule dans quelques minutes à la TNT. Donc, c'est quand même une innovation. C'est quand même la révolution de la modernité. Donc, ça sera une facilité pour que tout le monde nous suive un peu partout aussi au Congo. Donc, Éric ne veut pas entendre parler. La télévision numérique reste avec CCTV. Merci à Dudu Motiri. Merci à Georges Beignet, Moron Jambé, Fisto, Atunga, Aleka Bongo. Tous, Aleka Bongo, bien sûr, je vois. qui m'ont assisté pour cette émission demain, même heure, 9h30, pour un autre numéro de votre magasin de Kiosk. Ça sera bien sûr avec la TNT. Au revoir et à très bientôt.